L'endroit ne figure sur aucune carte, mais dans le coin, chacun sait comment se rendre dans cette ancienne carrière, surnommée le lagon bleu. L'eau est magnifique, c'est vraiment beau. Des années d'extraction de roches ont formé des falaises vertigineuses, aujourd'hui pourvoyeuses d'adrénaline. À un moment, il y a des amis qui ont décidé d'aller vers un spot au niveau 15-20 mètres. Je me suis approchée et j'ai longtemps hésité, mais j'ai pris de l'élan. Je suis partie sur le dos comme ça, puis après il y a l'eau, donc clac. Le 1er juin, Margot s'est fracturée une vertèbre. Depuis, elle doit rester immobilisée dans un corset rigide. C'est pas rien, mais ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, elle aurait pu être paralysée, noyée. Aujourd'hui, Margot a eu beaucoup de chance, elle a eu une bonne étoile. La carrière est une propriété privée, fermée au public. Mais en été, le lieu est manifestement très fréquenté. Tout le monde même sait que c'est interdit, mais tout le monde y va. Même si la propriétaire des lieux, depuis des années, met des choses en place, des barbelés, malheureusement tout est saccagé. Le phénomène préoccupe les autorités. La sous-préfète d'Argentan a visité quelques-uns de ces lieux de baignade clandestins. Cet été dans l'Orne, les noyades ont fait un mort et quatre blessés graves. J'essaie de remonter avec mes bras, mais je me disais c'est long, c'est long, c'est long, je ne remontais pas. Puis à un moment, j'ai réussi à sortir mon endroit, donc j'ai fait comme un petit signe, un peu coucou. Et heureusement qu'il y avait ce jour-là, malheureusement, mais heureusement pour Margot, beaucoup de monde. Ce qui fait qu'il y avait des personnes avec des bouées sur lesquelles elle a pu s'accrocher. Elle a été ramenée là sur le rivage pour être prise en charge par l'équipe des pompiers et du SAMU. Ça fait méditer quand même, non ? Un petit peu, beaucoup. Oui, quand même, je le souhaite pas aux autres, c'est tout. À la rentrée, Margot sera admise dans un centre de rééducation. Avec un peu de chance, ses quelques secondes d'insouciance ne lui laisseront pas trop de séquelles.